bonjour à tous rambam milchot et rouv'n parek shlishi troisième chapitre à la chalef chalon je me jetechats erot une fenêtre qui rentre de cour il m'yèche barba tfachim à la bataille si elle a au moins quatre tfachim sur quatre tfachim ou plus paya comme une arrêté qui était proche du sol bétor à sarah tfachim dans l'édite fachim à filo pour les malhame à sarah même si tout est au dessus de 10 ou mitzat au bétor à sarah et une partie ont dans les dix au colo bétor à 100 m'état de malhame à sarah ont entièrement à l'intérieur des dix fachim et une partie au dessus de dix imratsu s'ils ont voulu y'ont je vais je t'arrête c'est ce qu'ils sont installés dans ces deux cours les à rêve pour l'année ouverte de ne faire qu'un seul l'euro va chute de yadane ils peuvent le faire et yassou kekha tserakhat et deviendront une seule cour vitale telomis ou l'azou ils transporteront l'une à l'autre puis imratsu s'ils ont voulu mais arvin chineh erot vont faire deux héros et loulat c'est 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 loulat chacun pour soi à l'achat bett hamide varim amore dans quel camp pas le halon shimej tihat quand la fenêtre est entre les deux cours ximej ne baptime c'est c'est entre deux maisons à filo ayal est mal à ma sarah même si tu es au dessus de 10 kheineh ansi khalon shibain bahit l'aliya une fenêtre qu'entre eux la maison et l'étage imratus ils ont voulu marviné vousvera donc faire quinze liourf à filo même si c'est entre eux, il n'y a pas d'échelle, donc pas de contact direct. Il faut qu'il y ait 4 sur 4. Si la fenêtre est ronde, il y a de quoi faire un carré de 4 sur 4. C'est comme un carré. Il y a une chapelle de paille qui est très bien, alors il y a une chapelle de paille qui est très bien. Il y a un carré, il faut faire un carré et il faut faire un carré de 10 ou plus. Il faut faire 2 carré, 2, 2 et 3. Et chacun avait une échelle de son côté pour pouvoir grimper et c'est comme la porte. Ils m'arrêtent ce qu'ils ont voulu donc, puisqu'il y a une porte entre les deux, un accès direct entre les deux, mais ils ne peuvent pas faire qu'un seul héros, même si l'échelle était dressée, et être proche du mur. On peut monter, on peut l'utiliser jusqu'à ce qu'on l'attire et qu'on l'éloigne du mur, alors ils m'attirent, c'est quand même autorisé. Même si le sommet de l'échelle n'arrivait pas au sommet du mur, les châssis restent moins que trois fois, ils m'attirent, ça s'autorise, ils m'arrêtent, ils m'arrêtent, ils m'arrêtent. Alors que le mur était large de 4. Vach Kurabihis, de secondaire, il vaut une échelle de chaque côté. Même si les échelles sont loin, l'une tole plus qu'à quatre entre les deux, ils m'arrêtent que si ils ont voulu, il y a des máximas minimum, si le mur n'est pas large de 4. Et maintenant, il n'est même pas sur la moit faire trois, Si entre les échelles il n'y a pas 3 fachim, on ne fait qu'un seul hérouf. Et à Benem Shlocha, il y avait 3 fachim, mais on ne fait qu'un seul hérouf. On fera 2 hérouf, chacun pour ça. Alors, il construit un bloc, il y a 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 un bloc. Il y a un bloc inférieur, une surface de moins de 4, mais ça diminue. Il y a un bloc inférieur, si c'est moins que 4, et il y a un bloc inférieur, il n'y a pas entre eux la supérieure 3 fachim, une surface de 3, mais il diminue et on ne fait qu'un seul hérouf. Et ainsi, il y a un bloc inférieur, les marches en bois, qui se marchent à la côte, qui l'a mis à côté d'un hérouf. Il y a un bloc inférieur, il y a un bloc inférieur, qui se marchent à la côte, qui se marchent à la côte. Et une côte est au milieu du mur, il n'y a pas qu'un bloc inférieur, il n'y a pas d'un bloc inférieur, il ne reste qu'un bloc inférieur, jusqu'au sommet du moment de 10, On met une échelle avant ce 10 qui sort du mur, on fera un seul héroïsile. Mais s'il a posé l'échelle à côté de la CIE, cela ne réduit pas la hauteur du mur, et donc là, ce n'est pas possible de faire de l'héroïsile. Si le mur était haut de 19 fachim, il fait sortir la CIE en milieu. Parce qu'entre eux, ceci, c'est ce qui sort du mur. Et le sol, il y a moins de 10. Et la même chose, du haut du mur jusqu'à ceci. Si ce mur était haut de 20 fachim, il faut deux, c'est l'un, pas en face de l'autre. Je sais ce qu'il dit sur la CIE du bas. Donc, moins de, et le sol, moins de 10 fachim. Vous voyez, Nazizel ne viendra chaque côté. Par contre, Massara est la même chose, à la même mesure. Entre le ziz et le sommet du mur, moins de 10 fachim. On fera qu'un seul héroïs, s'ils ont voulu. Il y a moins de 10 fachim. Il coupe un palmier et le place sur le sol contre le haut du mur. Il y a moins de 10 fachim. On n'a pas besoin de le fixer à la construction. Il y a moins de 10 fachim. Il y a moins de 10 fachim. On n'a pas besoin de le fixer à la construction. Il y a une séparation de paille entre les deux cours. Une échelle d'ici et de là. Il ne fait pas qu'un seul héroïs. Puisque la plante du pied ne peut pas monter sur l'échelle. Puisque l'échelle ne peut pas être sur l'échelle. Qu'est-ce qu'il interdit de monter sur l'arbre ? C'est une interdiction des sages. Il a fait un arbre d'idolâtrie en échelle pour le mur. Là, on ne peut pas faire qu'un seul héroïs. Puisqu'après, on a fallu de profiter d'un arbre d'idolâtrie et donc interdit de monter dessus. J'arrive à sur l'arbre d'un arbre d'un arbre d'un arbre d'un arbre d'un arbre. La partie la plus courte, on la donne à ses cours. Et l'autre partie du mur qui est haute entre les deux cours. A la chayoute. Une brèche se fait dans le mur, dans la partie haute du mur. Si la brèche était jusqu'à dix coups, on fait deux héroïs. Ils ont voulu, mais ils n'en font qu'un seul. Parce que cette brèche peut être considérée comme une ouverture entre les deux cours. C'était plus haut que dix. On fait qu'un seul héroïs, on n'en fait pas deux. Si la brèche faisait moins de dix. Il vient compléter que ça fasse plus de dix. Il fait creuser dans le mur sur une hauteur de dix. Il faut que la brèche s'étende sur toute la hauteur du mur. S'il vient ici ouvrir, dès le départ de la base, une brèche de dix dans le mur, il faut que la brèche s'étende sur toute la hauteur du mur. Il y a un peu plus haut que de l'autre. Il y a un peu plus haut que de l'autre. Il y a un fossé profond de dix. Il y a un fossé entre deux cours. Un fossé profond de dix. Il y a un fossé profond de dix. Il y a un fossé large de quatre ou plus. Il y a un fossé. Il y a deux mois. Il y a un fossé. 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 Il y a un fossé qui a diminué et réduit sa profondeur. Avec de la poussière du sable ou des cailloux. Il y a un fossé. Il y a un fossé, mais il y a un fossé. va-t-elle. Mais si on l'a rempli de paille ou de chaume, cela ne réduit pas à moins qu'on les abandonne. Le chêne est ainsi. Il réduit sa largeur avec une planche ou avec un poteau chaud qui l'attendit du sol sur toute la longueur du fossé. On fera un seul et pas deux. On peut prendre le chabat que, par exemple, le panier va assez faire le saut. Et même si une bande ne peut pas réduire avec l'emker, et seulement si. Il a lié et attaché au sol tant qu'on ne peut l'enlever jusqu'à ce qu'il creuse avec une mèche. Il pose une planche large de quatre. Sur la largeur du creme. ils font deux. Ils ont voulu marvitchner et on fera deux. et il y a un peu plus haut que celui de son ami, mais il y a entre moins de 3€, et il y a entre moins de 3€, on est considéré comme un seul balcon, et on fait 15€. Et il y a entre 3€, il y a entre plus que 3, 3 ou plus, et on fait 2€, 1 ou 2 ou 2, chacun pour soi. Verset est-il ? Quand il y a un autre cours, il y a entre 2€, il y a 4€. Il y a un autre cours, il y a un autre cours, et il y a un autre cours, par rapport à la deuxième cours, il était comme le seul. Il y a une autre cours, il y a une autre cours, à une personne de la cour auxquelles il est égal, et ce sera considéré comme leur cours, puisqu'ils peuvent l'utiliser tranquillement. dans ce monde, mais bien ils vont 못不能 former et il y a une fois, ce sera une autreTime. Il y a une autre histoire que nous sean touchés le jeu avant de l'utiliser facilement. Et puis, il y a une autre progression à ce qu'ils aident à toucher, où ils peuvent s'étærger à la cour, C'est parce que l'utilisation est simple pour l'un et dure pour l'autre. Donc on le donne à qui l'utilise facilement. Il y avait un mur entre deux, inférieur à la cour supérieure, mais supérieur de la cour inférieure. Ceux qui habitent en haut vont utiliser. Son épaisseur par une corde et ceux d'en bas vont utiliser son épaisseur par sa kijet. Un fait descendre, l'autre fait monter, les deux sont interdits. Puisqu'ils ont axé les deux de la même manière, en descendant l'autre montant. Il y a un mur vers la maison. Il y a un mur vers l'épaisseur de la maison. Si pour l'un l'utilisation a été apaisé, celui pour qui c'est apaisé et c'est tranquille, il pourra l'utiliser en jetant. J'entends. Mais à la chayout chet. tous les toits des villes, et là il y a un haut et un bas, avec toutes les cours, et tous les espaces qui étaient entourés, pas pour être une habitation chêne, qui n'a pas entre les deux plus d'une mesure de 2 CA, entre les cours, qui ont une poutre ou un poteau de reconnaissance, ce n'est qu'un seul domaine, on peut transporter dans tout sans aucun hérouf, des ustensiles qui ont passé le Shabbat, là à l'intérieur, pas ceux qui sont à l'intérieur de la maison, sauf s'ils ont fait un hérouf. Comment est le cas ? Le Shabbat est un ustensile, ou le Shabbat se trouve dans la cour, ou le Shabbat est un hérouf, que les gens qui ont fait l'hérouf ou pas ? Comment est-ce qu'on peut le faire monter ? Ou le Shabbat 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 ? Ou des toits et des espaces ? Ou des cours et des espaces ? Ou par les trois, de l'un à l'autre, et de l'autre à l'un ? Ce n'est pas qu'ils rentrent avec les ustensiles dans une maison. C'est un hérouf, que tous les habitants de la ville ont fait un même et seul hérouf. A la chachaf ! Et ainsi, le Shabbat est un hérouf, et le Shabbat est un hérouf, et le Shabbat est un hérouf, et c'est l'ustensile. Il était à la maison, il a fait sortir à la cour, il y a rien de la cour. Il ne le fera pas traverser dans une autre cour, ou sur un autre, ou sur le sommet du mur, ou sur l'espace, ou sur l'espoir, ou sur l'espoir, à moins qu'on fait tous ceux chez qui ont fait passer. Lisez cet ustensile-là, et l'un seul hérouf est tous ensemble. un puits qui est entre-deux, et le Shabbat, on ne peut pas le remplir le Shabbat. A moins qu'on lui ait fait une barrière, un mur autour de 10 fachim, pour que chacun puisse puiser de là, de son domaine, de là où il est. C'est où la barrière ? Il faut qu'il y ait un teffach de ce mur qui descend dans l'eau. Il y a un mur qui descend dans l'eau. Il faut qu'un teffach sorte au-dessus de l'eau. Il faut qu'un teffach sorte au-dessus de l'eau. Il faut qu'on puisse distinguer les domaines, séparer les domaines différents. Il faut qu'il y ait un teffach. Il faut qu'il y ait une poutre large de 4 fachim. Il faut qu'il y ait une poutre large. Il faut qu'il y ait une poutre remplie du côté de la poutre. Il faut qu'il y ait une poutre remplie de l'autre côté. Il faut qu'il y ait une poutre. C'est comme si il avait séparé les deux côtés. L'eau est mélangée en bas. C'est une indulgence que nos sages ont fait concernant l'eau. Il faut qu'il y ait un teffach. Il faut qu'il y ait un teffach. Il faut qu'il y ait un château. Il se trouve au milieu d'un chemin, entre les murs des deux courants. Il ne se trouve qu'il y a un teffach. Il n'y a pas besoin de faire sortir l'essayer au-dessus. Il faut qu'il y ait une distance égale entre les deux murs d'un mur. C'est un château de l'autre. Les deux peuvent y remplir. Il ne faut pas qu'il y ait une poutre. Il ne faut pas faire sortir l'essayer au-dessus de cet âge. parce qu'un homme n'interdit pas sur son ami depuis l'espace de l'air dans l'espace aérien une petite cour qui est entièrement ouverte sur une grande cour quand il faisait encore jour avant le chabat ceux de la grande cour vont faire le rouvre pour eux mais c'est autorisé puisqu'il reste des segments de murs de chacun des côtés par contre ceux de la petite ne peuvent pas sortir de leur maison à la cour tu sais ce qu'ils fassent avec les habitants de la grande cour un seul et même héros parce que les habitants de la grande sont comme les habitants de la petite mais les habitants de la petite ne sont pas aussi important que les habitants de la grande qui sont les habitants de la grande dans le chob avec toi le temps qu'on fait un même c'est d'yrouf par la porte ou par la fenêtre finis notamment la petite achat humain de chabat et se ferme la fenêtre ou la porte du chabat tous les deux deux vont être experiées chaqueuk aït autorisé pour lui m'aït ouverte chaqueum c'est un petit chabat pour chaque tout puisque ça a été autorisé une partie du chabat c'est pour tout le chabat Le mur est tombé durant le Shabbat et le mutarinatman, eux, c'est autorisé pour eux-mêmes, ils vont faire sortir de chez eux de leur maison, ils vont transporter jusqu'où était le mur. Et ceux-là vont transporter également jusqu'où était le mur. Les habitants se sont ajoutés, même si les habitants se sont ajoutés, ils n'interdissent pas. La fenêtre s'est ouverte, c'est devenu la porte, involontairement. C'est devenu des idolats, des étrangers. Ça revient pour la première autorisation. Deux bateaux qui étaient attachés l'un à l'autre. Ils se sont séparés. Si on a refait ce nœud involontairement, ça devient leur première permission qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent transporter de l'un à l'autre. Voici pour ce troisième chapitre. Bonne journée à vous. ... … – Sous-titrage FR 2021